Pourquoi comme ça ? C'est un peu trop compliqué pour toi ? Non, je ne vais pas te le dire, c'est Ligian qui parle là. Les explications SF qui sont écourtées ? Qui sont écourtées et un peu échappées, c'est une sabatoire un peu faquée. Il y a bien des critiques comme ça, mais c'est pour les autres. Et pour la fin, la fin, j'ai trouvé aussi un peu... Normalement, dans la fin, il devrait y avoir la trame qui s'arrête, normalement. Normalement, il y a une fin, je suis resté frustré. Après, qu'est-ce qu'il y a là, Manetta ? C'est ça le but, ça aussi ? Non, elle m'a dit, c'est très logique, c'est pour moi, c'est le cauchemar du baptistique. Oh, comment ? C'est annoncé ? Non, non. Comme ? Non, non, normalement, même si c'est une trilogie, normalement, quelque chose qui s'arrête, on ne s'en va. Pas normalement, même. Il faut y avoir une chute, il faut y avoir une chute. Après, tu peux faire la suite, sans pour autant... On va parler des genres de trilogie par la suite. Non, mais là, c'est comme s'il y avait le début du prochain livre, dans la fin du premier livre. C'est ça, c'est une trilogie, Manetta ? La fin frustrante, c'est quelque chose, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est pas le premier lecteur qui me dit ça. Ok, cool. Ben, sinon, pour les points positifs... Il y en a ! J'ai adoré les plots de twist, Manetta, les retournements de situation, elles étaient bien dogées, bien ficelées, c'est comme votre habitude. C'est un rôle, Manetta. Là, en continuant, vous voyez, je vais t'adorer. Comme à ton habitude. Manetta, j'ai adoré ça. Là, l'histoire, elle est vraiment intéressante, on entre très rapidement dans le livre, et le fil d'écriture, il est vraiment bien. Il a failli dire pas mal. Il a commencé le pas, mais il s'est arrêté. Le style est pas mal. Jusqu'à présent, j'étais trop négative. Bof, la couvre est jolie, le style est pas mal. Le style, pas mal. Bof, bof. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pour une note sur cinq, subjectif, combien j'ai aimé le livre, c'est un trois sur cinq, je crois que j'ai remis les points négatifs, elle m'a dit, moi, les points négatifs, c'est quoi, donc ça aurait pu être mieux. Moi, Manetta, j'aurais pu une fois... C'est un point d'amélioration. C'est un point d'amélioration. C'est un point d'amélioration. Donc, sinon, on t'arrête. Salut à Nibia, j'meara. Oh la chèque. Madame. Allez-y, je suis... Deuxième point, il n'y a pas moyen de me vexer à ce niveau-là. Si, il y en a un. Le meilleur. C'est vous dire que j'ai pas lu votre livre. Honnêtement. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre livre. À ce niveau-là, c'est une bonne chose. Non, mais absolument rien à voir, c'est... J'ai pas eu le temps de lire votre livre. C'est cool. Pour la première fois, je tiens vraiment à une mauvaise élève et j'ai pas eu le livre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'occupation à la retraite professionnelle ? On va espérer que ça vous donne envie, quand même. Que ça vous donne envie, on peut dire. De toute façon, c'est la même chose. Je suis arrivée à lire que 100 pages parce qu'on a eu un empêchement dans la famille. Donc, moi, je parle de deux points que j'ai horreur dans la vie. C'est la torture des parents égoïstes. Parce que ça reflète sur les enfants. On est des parents, on a des enfants, on doit assumer et rester attaché à cause des enfants. Sinon, ce sont des victimes. Des enfants non épanouis, non équilibrés. Les conséquences, tout le monde le sait. Je ne parle pas d'exception, de généralité. Voilà, grosso modo. Et puis, je n'ai pas terminé le livre. C'est une bonne chose. Je découvre là le livre tout de suite. Mais j'ai eu le temps, ça fait une heure qu'on attend. J'ai eu le temps quand même de parcourir un tout petit peu des passages. Donc, la remarque d'abord sur le niveau de langue. C'est un niveau de langue très accessible. Il n'y a pas de... Je me suis arrêtée à plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de détour difficile pour un lecteur novice. Donc, ça peut être lu par tout le monde. Donc, la deuxième remarque, parce que j'ai aimée, d'accord ? La deuxième remarque concernant très bien leur correspondance entre le titre et la couverture. C'est très rare qu'on trouve ceci. Donc, une couverture qui correspond exactement au titre. Donc, on pourrait supposer certaines hypothèses. Donc, même les couleurs, les nuances du commun. Le cauchemar est inidentifiable. Il y a une petite lueur d'espoir que je vois là-haut. Et que j'ai presque retrouvée à la fin. Mon Dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! ça c'est d'un tournement professionnel d'un enseignant de la langue ce qui fait juste pour attendre à mardi il a raison de dire qu'il est frustré parce que la chute elle n'est pas vraiment une chute elle est en suspension elle chute pas vraiment donc c'est suspendu donc il y a une sorte d'annonce d'une chute mais elle n'est pas réelle donc ce n'est pas encore achevé donc il a raison de dire qu'il était frustré parce qu'il attendait une chute définitive une sorte de clôture pour premier non tu n'auras pas vous allez me japer après je vais te dire un petit peu un petit peu pour la suite des scopes des scopes allez allez faire le cmaï ok tu auras un scoop un scoop ou deux allez parce que tu es au petit je vous aide ? vous me japer un petit peu parce que c'est pour la première fois que je vais me découvrir mais je vais peut-être avoir étant donné l'ambiance c'est peut être une bonne chose vous êtes de bons clients non plus mais je crois pas qu'il est lui non plus non elle a justement c'est une sorte de c'est une sorte de c'est une petite c'est une petite c'est une petite c'est une petite Je le trouve quand même, les lourdes, les pages chien de joie, là. Ah, les pages lourdes, pas dans le sens, mais lourdes en dur. Votre livre, je ne l'ai pas lu, mais lourd. Non, je parle de l'édition en elle-même. Ah, je dirais mon histoire, merci. Ce n'est pas comme les livres de poche, mais avec la qualité. Moi, je ne le parle pas, je ne le parle pas. C'est en termes de qualité de papier. Très honnêtement, ça, ça, ça veut bien aller lire. C'est vraiment le max que j'ai pu faire à l'édition de forme, si vous voulez, c'est la courbe. On m'a proposé deux courbes qui sont minables. J'ai trouvé que c'était minable. C'est des livres de physique, si vous voulez. Donc, j'ai imposé ma courbe. Je connais un artiste peintre qui lit le roman. C'est mon troisième roman. Il lit à chaque fois le roman. Regarde, mais le courbe part de maître à l'omant. C'est toujours quelque chose de génial ce qu'il fait pour moi. En plus, et ma voye, cette fois-ci, on s'était mis d'accord. Mais on est en train de discuter de ce qu'on va faire de la courbe. On a trouvé qu'on avait la même idée exactement. C'était celle d'une femme en train de tomber dans un océan noir. On ne sait pas si elle tombe, on ne sait pas si elle remonte. C'était une petite lure d'espoir. Donc, c'est la seule chose que j'ai pu imposer à l'éditeur. Mise à part ça, je suis passée par mes propres connaissances, par mes propres moyens. Voilà, j'ai bien fait. Non, je suis à chaque fois, avec tout éditeur, je suis obligée de bagarrer. J'ai des pieds et des mains de bagarrer tout ça. Parce que si je laisse l'édition, l'éditeur, vous n'avez pas lieu d'être dans. Non, par exemple, et justement, ça c'est le plus beau de mes enfants. Oui, bon, tu as la liste où tu as des ouvrages de théâtre, qu'on a pour rhum, il n'y a pas des imbéciles d'édition en air civil. Je lui dirai, non pas qu'il va le prendre en compte, mais je lui dirai. Il ne va pas m'écouter, ni vous, ni moi, ni 50 000 personnes, mais il fait ça depuis 50 ans. Mais, c'est la première fois de toute ma carrière, j'interviens autant dans l'édition de forme. Mais mis à part ça, j'ai fait des rêves là avant. Je croyais, Liane, j'étais auteure, artiste pour l'art. J'ai fait le bouquin maintenant, toi, édite-le. Vous voyez, j'étais partie sur le principe, je me classe un professionnel. Oulah, dabda. Oulah, dabda. Celui avec lequel j'ai été le plus injuste dans mes enfants, c'est dabda. De tous mes gamins, celui avec lequel il... C'est celui que j'ai le mieux écrit. J'ai bien lorsque tu as fait une télé comme ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est très sincère. Dabda, c'est celui que j'ai le mieux élaboré, le mieux écrit. Celui que j'ai... Je dis toujours « trastou ». J'ai bien fait mes autres bouquins, je l'écris toujours avec énormément de corps, de tripes, c'est tout à fait. Mais dabda, c'est plus l'écrit avec un trastou. Et pourtant, « acte réveillé » c'est le mieux. Celui que j'ai perfectionné le mieux, « acte réveillé ». C'est tout à fait, tout l'éditeur qui était merdique, excusez-moi du mot. Et l'édition, tu peux leur en parler. C'est pas possible. Dabda, c'est le chapitre ou le chapitre, l'épilogue. C'est un chapitre ou le chapitre ou le chapitre. C'est un chapitre ou le chapitre ou le chapitre. C'est pas possible. J'écris des filles là. Il y a une mise en forme à un rôle, on va dire à 20% dans la lecture. L'exploit... Parce que... C'est un chapitre ou le chapitre. Je le déteste, je le ai, je l'aïrai jusqu'à mes fesses d'un jour. Je déteste, je l'aïr les gens, mais lui je le ai. De toutes mes forces. Mais voilà, donc dabda, acte réveillé, il y a un éditeur qui l'a complètement foutu en l'air. C'est pas possible. Donc je ne reviens plus jamais ça. Maintenant, j'interviens dans l'édition. J'interviens sur le chapitre, le chapitre, le découpage, tout ça. J'interviens sur le chapitre. C'est un chapitre qui est 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 un chapitre. C'était un processus. J'ai pas été aussi fatiguée sur l'écriture qu'un édition. C'était un processus de trois, quatre semaines qui m'a donné envie de me flammer. C'était complètement dingue pour moi. L'édition, le processus d'édition de forme était un processus dingue. Donc je dirais à mon éditeur, j'essaierai la prochaine fois de faire le menu papier pour vous, bien sûr. En général, c'est toujours bien d'avoir un bouquin plus grand. Mais ça, c'est un problème d'éditeur. C'est l'édition qui donne, c'est comme ça. C'est le coup aussi. C'est le coup. Au-delà du coup, il prend une forme moindre. C'est le coup. 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 Il dit à l'éditeur, il n'y a pas que mon bouquin. Il n'y a pas que mon bouquin. Il n'y a pas de privilégier le mien. Il n'y a pas de moyens. Il va prendre celui qui est haut et qu'il va vendre beaucoup. Il dit à l'éditeur, il va lui donner le soin. Moi, pour lui, je suis... C'est qu'il n'y a pas de public. En gros, il me regarde ça. Donc, je bataille avec l'éditeur. À chaque fois, je bataille. Je suis obligée... Vous voyez toute cette gentillesse ? Ça ne marche pas. Je suis obligée de batailler à chaque fois. Je suis obligée de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Limite méchant. Je lui dirai, monsieur. Je ne sais pas s'il y en a un mot à dire. J'adore les personnes. Essaye de ne pas faire la cheerleader, ce n'est vraiment pas trop. Essaye de ne pas faire la popongonne, ce n'est vraiment pas trop. Non, c'est cool. Après, c'est Asma qui est pour que tu veux. Elle va nous parler, toi ? Asma parle. Dites au navire. Je ne te vois pas, mais parle quand même. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas aimé nous. J'en parlerai après. Non, tu n'en parleras plus jamais, toi. Elle se basait sur des raisons. J'ai pas mis de mots en riz. Non, je plaisante. Je crois que ça va. Ça va, c'est le personnage principal. On est d'accord pour la fin. Frustrante. Frustrante. Tu vois même ce qu'on met. Il y a aussi d'avant, je ne l'ai pas trouvé. Nièze ? Nièze. Merci. Elle est mariée à deux gosses, donc elle sait. T'es seule dans ce niveau-là. J'aimerais bien avoir ta femme au riz. Alors, après, Samy. Samy, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que je peux te taper ? Est-ce que je peux te taper ? Oui, si tu assistes. Madame la madame n'a pas lu. Elle m'a racheté quand même. Madame la madame n'a pas lu non plus. Madame la madame n'a pas lu non plus. Madame la madame n'a pas lu non plus. Vous êtes de bons clients aujourd'hui. Je peux au moins avoir le sport, vous avez envie de lire le bouquin. Madame la madame n'a pas lu ? Je fais fort. Madame la madame n'a pas lu. Oui, ça va aller. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on est... Fais énait, là-bas. C'est pas mal. D'accord. D'accord. Je m'en suis dit. D'accord. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Vous ne voulez pas lire ou parler maintenant ? Elle va parler. Elle va parler. D'accord. Alors, on va-t'en prendre. C'est pas un petit. C'est un petit. C'est ça. C'est bon. Il est un petit. Est-ce que c'est un petit. C'est quoi ? Oui, c'est un petit. 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 Si vous êtes agressif, vous êtes plus agressif que ça. J'ai adoré le livre. D'accord. A page turner. Merci, j'aime bien ça. Ça fait beau ? Dans quelques mois, il y a Salma. Dans quelques mois, promis juré. D'accord, vous avez aimé le bouquin, en gros. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis un bon client. Je suis un bon client. J'ai fallu ! Tu peux me rencontrer, j'ai fallu ! Madame, vous allez le lire. Ça vous donne quand même envie ? En dépit de... Je plaisante. Je suis obligée de faire de toi une victime. Je vais le lire parce que vraiment... Il y a beaucoup plus de personnes qui ont aimé que pas aimé. D'accord. Merci, merci. C'est gentil, c'est adorable. D'accord. Alors... Je... Je pense... Je peux me permettre de... Oui, allez-y. D'accord. Je suis pas... Oh non, c'est trop jeune pour m'avoir, croyez-moi. Non, je suis... Vous êtes beaucoup plus jeune que vous de l'année passée, ou je suis beaucoup plus vieille que ça. D'accord. Trente-quatre. Trente-quatre. Fier de l'année. D'accord. D'accord. Ce sera avec bon plaisir, bien sûr. Je vais avoir l'idée de tout ce que tu as écrit. Choisir le meilleur. Je te conseille d'abda. Je vous conseille... Je vous conseille d'abda à ta place. Et quand je m'avais fait des cas, ils sont tous géniaux. J'ai été présentée à ma mère, non ? Oui. J'ai une copine qui m'en a parlé. Oui. Est-ce qu'elle a aimé le débat ? Elle a aimé le débat. Vous avez eu... Elle fait partie des docteurs qui a dit. Ah. D'accord. Ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'attention. As-Slam al-Allah. Je ne suis pas de... Vous êtes le mauvais client. Je ne peux plus vous séduire. C'est terminé. C'est fini. Alors. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui est resté à lire, je l'ai lu ce matin à 6 heures. Je me suis levée à 6 heures du matin, puis je finis. D'accord. Exprès pour la rencontre. J'ai fini le mot. D'accord. Bon. Euh... Je ne vais pas dire des points négatifs ou positifs. Mais moi, j'aime pas tout ce qui est horreur. J'aime pas tout ce qui est maratheur ou dur. Donc... Ça fait mal. Je l'ai dit. Mais... J'ai beaucoup aimé le style d'être en Belgique. Autant que c'est Amélie Notton 21. Oh ! Ça... Tu connais Amélie Notton, mon dieu. Ça, c'est du compliment. Merci. Merci. Elle a été confusée ! Elle a été... 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 Mais je prends ça pas. Je ne sais pas si je m'entends. C'est un petit peu de kiff. C'est comme ce qu'on me dit. C'est comme du miso. Merci beaucoup. Je ne l'aime pas, mais merci beaucoup. Parce que le nom, tu es seul à un compliment. Voyez un peu. Mais vraiment... C'est très très bon. D'accord. D'accord. Malgré tout, vous êtes conne. Mais... Vous savez le... Enveloppé dans le coin. D'accord. Et c'est pour ça que cette histoire d'amour, elle est très belle. Pour vous aussi. Nécessaire. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas de... Espèce de cynique. On vous laisse de l'ordre. D'accord. On sait qu'il sert à vous, on ne peut pas qu'il s'est fait. D'accord. Et puis ce retour dans le passé et revenir. Trop tard. On se quitte sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Mohamed, j'attends impatiemment. Go ahead. Oui, parce qu'on a des invités surprises qui sont... Oui, je sais. C'est une bonne chose ou pas ? C'est une très bonne chose. D'accord. D'habitude, il y a une caladrice qui est une caladrice rapide. Ça peut prendre une semaine, deux semaines pour le lire. Un gros volume. C'est tout. Il y a une caladrice. Une excelle, ça se passe. Il y a une caladrice. C'est qu'il y a une caladrice. C'est de mettre un établissement. D'accord. D'accord. Ce que je sens. D'accord. Si je sens quelque chose de très fort, je vais. D'accord. Et j'ai réagi. D'accord. On aura l'occasion de faire ça pour lire l'article. Ce que j'ai ressenti. D'accord. Je reviens en retour sur ce que vous avez dit. J'attends vraiment patiemment depuis que j'ai lu l'article de revenir sur ce que vous avez dit dans votre article. C'est une caladrice que vous avez vu que je n'ai pas forcément, ce n'était pas mon intention forcément. Mais j'ai aimé que vous voyez ça. J'écris, j'essaie de créer des bouquins, ils sont ouverts à l'interprétation des gens. Donc ça ne m'intéresse pas de créer des bouquins pour moi. Je ne fais pas dans l'essai. Ce n'est pas mon avis, je vous l'impose. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est que l'idée que moi j'ai ressentie ou que moi je pense, en espérant que vous, vous aurez votre propre vision de la chose. Elle rejoint la mienne, elle ne rejoint pas la mienne, ça c'est autre chose. Mais vous avez mis dans le plat. C'était étonnant, j'ai appelé ma soeur de suite quand j'ai lu votre article. Vous voyez, j'ai eu l'article où je lui ai dit, si vous vous rappelez, bref, je vous expliquerai ça plus tard. C'est un incident qui a inspiré exactement mot pour mot ce que vous avez dit. Donc je trouve ça épatant. Quand un lecteur va tout droit là où j'ai voulu mettre, ça c'est épatant pour moi, ça c'est fascinant, ça c'est du... C'est pas une association de fiction, c'est fantastique. Les textes de petit haja avec une certaine intention, je trouve ça épatant, donc merci pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous allons passer à la mâhdi, nous allons passer à la mâhdi, nous allons passer à la mâhdi, nous allons passer à la mâhdi. Bon client ? Je ne sais pas, je suis le bon client. Bon client. Bon client. J'aime ça, je ne sais pas, je suis le bon client pareil. Oui, je peux, mademoiselle. Bon client, même pas la peine. Je sais pas, je suis le bon client. Non, je ne sais pas, je suis le bon client. Tu as-tu pas, 10 heures ? À l'écrivain, je ne sais pas, je suis le bon client. Je sais pas, la mâhdi qui n'a pas plus que toi. J'ai pas d'écrivain, je suis le bon client. Oui. Oui, c'est pas d'écrivain. Je n'ai pas d'écrivain d'écrivain, mais je n'ai pas d'écrivain. Je ne sais pas, je ne sais pas. Cauchemar du Batiscaf ou le Dabdaf ? Oui, cauchemar. Apparemment ce n'est pas un livre pour les teens. Pour les teens. Pour les plus jeunes. C'est un livre pour les plus jeunes ? Ce n'est pas un livre pour les teens. Ils n'ont pas aimé. Moi je l'ai toujours lu. Mais ils ne l'ont pas aimé. D'après ce que je vois, c'est pour une agence plus adulte. C'est bizarre. La mentale est très partagée à ce niveau-là. Il faut que vous l'avez écrit pour les jeunes adultes. Il faut que vous l'avez écrit pour des gens qui sont matures. Vous m'avez dit. Non, ce n'est pas ça. Déjà le fait que c'est que le barça l'amantir de l'audience dans le club de la bainière, tout est unique. Est-ce qu'ils ont apprécié ? Oui, ils ont apprécié. Mais apparemment le style, ils sont très bien appréciés par le style de Hunger Games et tout comme ça. Ah, ils ont apprécié par le style. En effet. Ils disent qu'ils ont apprécié le style des jeunes adultes. Ce que je n'aime pas, parce que c'est pas... Vous savez ce qu'on appelle la littérature jeune adulte ? Oui, Stéphanie Meyer. Jeune adulte, Stéphanie Meyer, Hunger Games, Twilight, ce genre de choses. Ce que je n'aime pas, c'est très difficile pour moi. Ah, tu ne l'écris pas dans cette optique-là. Je ne l'écris pas dans le livre commercial. Non, je l'écris dans le livre vraiment émotionnel. C'est-à-dire le truc qui va te parler à un niveau ou à un autre, soit dans tes tripes. Donc je vise vraiment des gens qui ressentent qu'ils ne sont pas à la surface des choses. Vous voyez ? Excusez-moi Madame, s'il vous plaît, j'aimerais bien dire, pour répliquer à ce qu'avait dit monsieur, le lecteur, il a ses propres repères. Il établit lui-même des croisements et c'est ce qu'il encourage à lire. S'il n'arrive pas à trouver des lignes de conduite qui lui conviennent, il ne va pas lire le livre, quel qu'il soit. Dans son intention, il va le classer de... Non, c'est propre standard. Non, non, c'est son... Il avait ses propres repères dans ses lectures, c'est pour cette raison, ses remarques ne ressemblent pas aux remarques de Madame, non plus à la mienne. Parce que les repères ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui influence, et c'est heureusement qu'il y en a ça qui encourage et nous trouvons les publics, un public varié. Après lesquels le public standard, excusez-moi, l'auteur va s'éteindre après le premier livre. Après... Non, mais c'est ça ce qui encourage et c'est ce qui est très fort. Ah ! Qui a fait des gens pour les filles. On a fait des 50 jours. Mais les 50 jours n'y a pas trop ? 因為 vous n'avez oublié ? Qu'est-ce qui ? C'est bon ? Est-ce que 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 tu en-dessous ? Est-ce qu'est-ce qui ? Est-ce que tu comprends ? Oui ! Alors, c'est bon ? N'est-ce que tu as déjeux ? À l'involution ? C'est des points que j'aurai pu discuter jusqu'à ce que j'attends. Il faut que j'explique un truc. J'adore dans les reviews, dans les critiques, les 3 et 4 étoiles. Je vais vous mettre sur les 5 étoiles. Je vais vous mettre sur les 4 étoiles. Ça c'est très flatteur. Les 20 sur 20 c'est très flatteur. Je préfère les 3 et 4 étoiles. Je préfère les 3 et 4 étoiles. Je préfère les 3 et 4 étoiles. Mesdemoiselles, ça marche ? J'aime beaucoup les 3 et 4 étoiles. Au contraire, les 3 et 4 étoiles. Je les aime, les 3-4 étoiles, métaphoriquement ou concrètement, c'est de la marche. J'ai maximalisé mon lecteur. Un lecteur peut me donner un 5 étoiles. Demain, qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Je ne peux plus rien faire pour lui. Je ne peux pas... Dans 10 ans, dans 5 ans, je n'écrirai pas mieux que ça. Ce n'est pas normal. Donc les 4 étoiles, les 3-1, je les aime bien. Donc Mehdi, contrairement à ce qui paraît, je t'aime bien. Non, je l'aime beaucoup. 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 Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais des fois, je ne suis pas d'accord. Je l'aime beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Je vous présente, monsieur Gemma Suisse, mon patron. Votre patron. Bien que ça. Professeur de français, formateur. Il est bon. Vous avez lu le bouquin ? Vous êtes un bon client. Vous êtes un bon client. Vous n'avez pas lu. Je reste vous décembre. Non, non. Un bon client. 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 Je suis d'accord avec vous. Je vous laisse pas lire. Donc, voilà. On va commencer. Sarah. C'est un personnage ... Je vais peut-être vous raconter vite fait un petit peu pour ceux qui n'ont pas lu. Il y en a ce soir. C'est une trilogie d'abord, c'est un roman qui va partir, qui annonce un autre roman. J'ai pris six personnages principaux, passant la trilogie en fonction de ces personnages-là. C'est une trilogie semi-indépendante, ça veut dire quoi ? Vous pouvez à la rigueur lire le deuxième et le troisième sans avoir lu les autres. Mais ce ne sera pas pareil. C'est un chassé croisé de destin. Les personnages principaux aujourd'hui seront secondaires de la deuxième et troisième et ainsi-dessus. Et les quatre autres derrière. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quoique deuxième, troisième, ils vont tous passer sur le devant de la scène. Ça va être un peu plus d'action. Ça va faire plaisir au mieux. Donc, ça parle de Sarah Perrin. Donc là, on va saisir le personnage de Sarah Perrin. On va parler de ça. Sarah Perrin, c'est un personnage sérafi d'un grand homme d'affaires qui a un énorme groupe. Donc, un groupe de recherche et d'économie scientifique et tout. Pour info, il n'y a pas de fantaisie dans celui-là. C'est de la science-fiction. Elle se voit que c'est le deuxième et le troisième avec un homme. Donc voilà, elle est kidnappée. Il y a eu une explosion il y a un an tout d'abord. C'est ça ce qui crée le chassé croisé destin. Il y a eu une explosion et ces six personnages-là, ils étaient chacun dans son petit chemin. Et cette explosion crée ce chassé croisé. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent tous dans le même bourbis, on va dire, dans le même merdier. Donc, on va commencer par Sarah. Sarah est kidnappée pendant cinq semaines. Elle est torturée pendant cinq semaines. On ne sait pas pourquoi. C'est lié à son père, aux affaires de son père. Donc, elle est torturée pour lui situer des informations. On ne sait pas ce que c'est. Elle est sauvée par quelqu'un. Elle ne sait même pas qui c'est. Elle est sauvée une extremiste. Elle est sur le point de mourir et elle est sauvée. On ne peut pas savoir après qui c'est. Oui, bien sûr. Vous allez adorer le deuxième. C'est que de l'action. C'est que de l'action. C'est moi qui filme Action depuis des mois maintenant. Donc, voilà. Et elle est obligée, comme elle est le seul témoin, Interpol va la lier à une affaire, un serial killer, on va dire, un tueur en série. Elle va lier à ça. On va croire que c'est la dernière victime d'un tueur en série. En tout cas, tous les signes sont là pour ça. Et donc, Interpol va la prendre sous son haine. Et elle va se retrouver en semi-protection d'interpol, semi-protection d'un associé de son père. Voilà. Donc, ça part de ça. Et après, il faut voir est-ce que c'est vrai. Est-ce qu'elle a vu ? Encore, c'est des hallucinations. Pendant son kidnapping, parce que c'est cinq semaines, on pense vraiment que c'est des hallucinations. Donc, voilà. Est-ce que c'est des hallucinations ? Est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai ? On va voir par la suite. Alors, je vous dis ça. Il faut vous mettre dans la tête un truc. Moi, je n'écris pas. Et tu vas comprendre un truc côté SF et tout. Je ne fais pas dans la SF. Et je ne fais pas dans la fantaisie pure. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans un roman, sincèrement et honnêtement, c'est le côté psychologique. Je dis toujours, j'écris des romans qui sont basés sur trois piliers. Un, sur un petit peu le côté psychologique des personnages. Deux, sur le fril, le suspense, le rythme. Et trois, sur un peu de romances. Il y a une romance qui est centrale, mais qui sert beaucoup le plot. Je n'écris pas les romances, je ne fais pas dans le Harlequin, si vous voulez. Je ne fais pas dans le roman Aledroz. J'écris des romances qui vont servir à quelque chose. Pour moi, la romance n'est pas parce que l'amour est beau. J'ai heureux de ça. Je ne prends même pas l'amour. Mais je pense que, je dis toujours, c'est plus du relationnel que de la romance. C'est-à-dire que c'est une relation qui naît entre deux personnes. J'ai choisi d'en faire un homme et une femme. C'est une relation qui va justifier après l'avancement des événements, l'évolution des événements. Donc, c'est un peu ces trois éléments-là. Romance, celui-là et psychologique. Maintenant, très honnêtement, ce que j'adore le plus développer, ce qui me fait vraiment plaisir à développer, c'est le psychologique. J'adore prendre un personnage. C'est ça, ce que je fais dans chaque roman. Si vous lisez mes romans, vous trouverez ce fil conducteur-là, depuis le premier jusqu'au dernier. Certainement, parce que c'est quelque chose dont je suis excessivement consciente. J'adore prendre quelqu'un au pire moment de sa vie, parce que le bonheur n'est absolument pas intéressant à raconter. On ne peut pas battre un roman sur le bonheur. Il est heureux, il est tip-top de sa vie, tout se passe bien, et raconter son histoire sur 350 pages, c'est impossible. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Pour moi, le plus intéressant chez un personnage, c'est le prendre, prendre quelqu'un. Madame, c'est votre nom. Aya, Aslamaya Aya. Prendre Aya au pire moment de son existence, que ce soit à 15 ans, 30 ans, 50 ans, et voir un petit peu Aya que je prends à terre, face contre terre, face dans la boue, à un moment où tout pointe vers sa fin. Tout pointe vers sa fin psychologique, physique, tout ce que vous voulez. Et voir comment est-ce qu'elle se relève de ça ou pas. Comment est-ce qu'elle va pouvoir se remettre de ça ou pas. Le plus intéressant pour moi à la fin d'un roman ou d'une trilogie, en l'occurrence, ce n'est pas de retrouver Aya en train au volant d'une petite voiture de sport, les cheveux au vent, super heureuse, complètement remise. Ce n'est pas ça. C'est de la retrouver à peine sur pied, en train d'essayer de faire le premier pas. Mais déjà debout. Vous voyez un petit peu, psychologiquement, c'est ça. J'adore ça. J'adore plonger dans la tête de quelqu'un qui est au fond. Voilà. Vous sentez un petit peu la progression. J'aime bien créer ce genre de personnage. Vous sentez sa progression. Vous sentez un petit peu son avancement. J'aime bien voir ce que la crise fait de vous. Vous, Aya, Aya, Madame, Monsieur, Si Mohamed, Mehdi. On vient tous de backgrounds différents. On a des historiques différents. On a un bagage que j'appelle un bagage différent, psychologique. Maintenant, j'aime bien voir quand on se met, le bagage du 31, au même carrefour. Qu'est-ce qui fait que vous, vous réagissez d'une manière ? Aya réagit d'une manière. Si Mohamed réagit d'une manière. Et moi, je réagis d'une certaine manière. Vous voyez ? J'aime bien prendre un personnage, son background, ses espérances, sa vie aujourd'hui, le foutre dans la pire crise de sa vie. Et voir comment est-ce qu'il gère ça avec le bagage qu'il a. Comment est-ce que notre bagage psychologique, humain, familial, historique, fait de nous qui nous sommes ? Comment est-ce que la crise nous transforme en quelque chose ? Avec tout le bagage, tout ce mic-mac-la, cette recette de nous, qui fait de nous qui nous sommes, comment est-ce qu'on se transforme ? Et avec ça, j'aime bien le frila. Donc, ça m'action. J'aime bien le suspense. Donc, il y a du suspense. C'est une recette. Ça a l'air d'être une chakchouka, je sais. C'est psychologique, c'est... Il y a de la romance, il y a de l'action. Mais... Mais voilà, je table sur le style. Je dis toujours la plume, la bonne plume, elle peut... Et je sais que j'ai une bonne plume. Je sais qu'elle ne suffit pas en même temps, hein. Mais je sais aussi que j'ai une bonne plume. Donc, je table sur ça. Je table sur le fait que j'écris suffisamment bien pour que cette chakchouka soit une super bonne recette. Pour vous goûter de ça en disant Ah non, c'est bon. Il y a 50 000 trucs dedans. Mais c'est super bon, ça va. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors, donc, ça va. Toi, tu n'as pas aimé les personnages. C'est le seul point, sahbik, que je ne vais pas discuter. Il n'y a pas à discuter. Un roman, un... Il y a une chakchouka. Il y a une chakchouka. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Go ahead. C'est un personnage antipathique, marah. Je ne sais pas comment expliquer. Alors, vous allez rire. Je ne sais pas comment expliquer. Vous allez... Attends, vous allez adorer ce que je vais dire. J'ai créé dans tout ce que j'ai écrit depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai écrit trois romans et une nouvelle. Attends, tu vas rire. Tu vas rire. Tu vas moins rire. J'ai créé qui m'en prend lourd une trentaine de personnages féminaires. J'adore tes personnages féminaires. Entre secondaires et principaux. Sarah Perrin, c'est celle qui me ressemble le plus. C'est celle à qui j'ai donné le plus de moi-même. Donc, merci. Pas de problème. Bonjour à votre avis. Non, non, non. Allez, je crois que ce n'est pas discutable, là. Sérieusement. Par contre, c'est sérieux. Les affinités... Ça, ça me fait mal. Ça, c'est la critique. Honnêtement. Tout ce que tu as dit, c'est ce qui me fait le plus mal. Pas parce qu'elles me ressemblent. À ma khatur, je table. Pour moi, les personnages sont excessivement importants. Les personnages... Le rapport que j'ai avec les personnages est personnel. Ce n'est pas juste des gens que je crée. Je les trouve sympas ou je les trouve pas sympas. Ils sont intéressants. Ah, ils vont intéresser les lecteurs. Non, ce n'est pas ça. Au-delà de tout ça, j'ai des rapports très personnels avec... Je sais, j'ai l'air dingue. Ce sont des gens avec qui ça soit à ma table pendant deux ans, trois ans. Qui vivent avec moi pendant deux, trois ans. Je les vois, je les entends. C'est comme ça que j'écris. Moi, j'écris avec... Ce sont des personnages qui parlent dans ma tête pendant deux ans. Ils parlent, madame. Ils parlent. Ils parlent. C'est des gens qui parlent. Et j'attends qu'ils aient suffisamment parlé et suffisamment développé. Oui, 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 oui. Il faut que l'histoire, le web, la doule d'araignées... Si c'est quelque chose, ça sort de mes tripes. Si c'est quelque chose de suffisamment intéressant à raconter pour moi... Ça ne me dérange pas du moment que c'est passionnant pour moi. J'ai ce rapport très personnel avec les personnages. Ce ne sont pas juste des personnages. Ce ne sont pas juste des noms sur des papiers. Ce ne sont pas juste des historiques que j'ai créés. Ah, tiens, elle était musicienne. Non, c'est des gens qui me parlent. Je connais plein de trucs sur leur vie. Je vous raconte à peine la moitié de ce que je sais sur eux. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être la critique qui va me faire le plus mal. Mais là, quand vous en parlez... Quand tu en parles. Quand tu en parles, je pense que ce que je vais dire... Non, ça ne va pas te plaire du tout. Je ne sais pas que ça ne va pas te plaire du tout. Mais ça, c'est une chose grande. Mon avis, par rapport à la passion que tu mets pour en parler... C'est une chose qui est aussi personnelle pour toi. C'est l'inverse. Quand quelque chose est banal ou indifférent, tout le monde doit chercher tout le monde. Ça ne me dérange pas. Par contre, il y a des choses aussi personnelles pour moi. Quand je ferme le livre... Quand je ferme le livre... Le personnage... C'est ça. C'est ça. Par rapport maintenant à Adab. Par rapport à Adab. C'est le personnage d'Adab. Le personnage d'Adab... Là, on va vivre vraiment pendant... On va faire encore. On va faire encore. Là, par exemple... On va pas dévier. On va continuer. Donc, Sarah... Tout ça pour dire que le personnage, le rapport qu'a le lecteur avec le personnage... C'est un rapport qui est très subjectif. Moi, je crée des personnages. Je pense qu'ils sont intéressants. Je pense qu'ils sont attachants. Je pense qu'ils sont passionnants. Si le lecteur ne les aime pas, ça c'est très subjectif. C'est comme la couvre. C'est comme dire que je n'aime pas la couvre. C'est un produit artistique. C'est un produit artistique. La perception artistique que tu as d'un produit artistique... C'est plus une discussion. Je vous impose mon avis. Donc, non. Ça, ça ne se discute pas. Après, la romance. C'est là où on ne va pas se mettre d'accord. Allez. D'un, parce que la romance, c'est un concept. Défini la romance. La romance, c'est un concept abstrait, interprété d'une certaine manière par chacun. Si ta vision de la romance, ce n'est pas ma vision de la romance. Ce n'est pas la vision de madame de la romance. Ce n'est pas si très différent. Donc, je comprends que toi, tu n'es pas aimée. Par contre, ce n'était pas du tout nier. Laisse-moi finir. Moi, je pense que je bâtis des relations amoureuses qui sont... Comment dire ? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu m'aimes, que je sois amoureux de toi, que je sois amoureux de moi. Non, ce n'est pas ça l'idée. Le plus important pour moi dans une relation amoureuse ou quelconque, mais surtout, d'accord, on va dire amoureuse, c'est que, pourquoi ? Je ne crois absolument pas à la théorie du chaos. Je ne crois pas à les tamahajas qui arrivent, qu'on ressent, qu'on pense ou qui nous arrivent, juste comme ça. Ce n'est pas aléatoire. Donc, pour moi, pourquoi est-ce que tu as aimé cette personne ? Qu'est-ce qui fait que cette personne, encore une fois avec son bagage et moi avec mon bagage, on se retrouve au milieu du chemin et ça fait que j'ai envie de finir ma vie avec cette personne-là. Donc, c'est très intéressant pour moi. Pour moi, Sarah a commencé le roman. Sur la base, c'est quelqu'un, un, qui ne croit pas à l'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le... Alors, d'abord, elle n'est pas dans l'optique d'être amoureuse ou pas. De deux, elle est kidnappée, torturée, franchement, ce n'est vraiment pas le moment. Donc, ce n'est pas... Elle n'est pas là, elle n'est pas dans un rendez-vous mythique. Si vous voulez, elle n'est pas en blindé, qu'on me dit « Ah tiens, ça m'intéresse bien monsieur, là-bas, il m'intéresse... » Non, ce n'est pas ça. Donc, elle n'est pas là pour ça. Elle pense, elle commence le roman en croyant... C'est ça ce que j'ai adoré dans leur relation amoureuse, Ryan et Sarah. C'est que Sarah commence le roman d'Agatka. C'est quelqu'un qui est foutu de l'intérieur, c'est un Hiroshima à l'intérieur. C'est quelqu'un qui, physiquement et psychologiquement, c'est un Hiroshima. Elle a été torturée, son corps est couvert de... Détruite. Détruite, de l'intérieur. Détruite, c'est quelqu'un qui est là. Encore une fois, elle est face contre terre. Elle regarde quelqu'un qui est Marianne Carlier, qui la prend sous son neige, qui la protège, qui va la protéger le temps parce que son père est son associé. Donc, elle apprend son... Quelqu'un qui a l'air tellement complet, tellement solide, tellement... Elle le dit, il est comme un roc, une verture barbe. C'est quelqu'un... J'ai même mis quelques détails dans son personnage. Ryan est quelqu'un qui a l'organisation de sa vie quotidienne. C'est quelqu'un de très organisé. Il est très carré. C'est quelqu'un qui a l'air tellement... Alors qu'elle, elle est à plat, face contre terre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça, ça m'est arrivé. Quand moi, je suis... Ça m'est arrivé deux ou trois fois dans ma vie, où j'étais face contre terre. Les gens qui sont comme ça... Ils ont eu un peu de gentillesse sincère de leur part. Par exemple, je n'ai pas dit de l'amour. Je n'ai pas dit de la femme. 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 On a dit de la femme. Ça va être là. Madame, je suis dans un état. On va aller un tir. Madame est là. Elle est bien habillée, bien sattée, bien maquillée. Elle a l'air super en forme. Alors envoie un café ce midi. Si elle me dit ça, je vais avoir envie de la tuer. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont... Ça, c'est perso. Les gens qui sont tellement solides, face aux gens qui sont tellement fracassés, c'est énervant. C'est vraiment injuste comme sentiment. Mais c'est normal. Les êtres humains sont égoïstes par nature. C'est normal de ne pas se dire qu'est-ce qui fait que toi, t'es tellement solide et que moi, je suis tellement fracassé et à terre. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça. Elle croit vraiment que c'est quelqu'un qui est très solide et elle est à un moment de sa vie où il n'y a plus rien à prendre. Elle croit vraiment qu'elle a touché le fond. C'est bon, c'est terminé. Donc, elle va réaliser... C'est là où l'avancement de la relation est intéressant. C'est pour ça que je te dis, c'est pas une romance nièce. L'avancement de la relation, elle va réaliser que... C'est lui qui a besoin d'elle, pas elle qui a besoin. C'est quelqu'un qui est fracassé aussi. C'est juste que lui, il a eu le temps de gérer ça. Il a eu 3 ou 4 ans pour gérer ça. Il ne faut pas dire ce qu'il s'est passé. C'est des spoileuses qui ne sait pas qu'elle est spoileuse. C'est dangereuse. Non, non, ce que je voulais dire, c'est la phrase... Oui. Vous voyez ? Vous voyez, c'est assez... C'est pas aléatoire. C'est pas juste, ah, il est là, il est sympa, il est mignon. Ah, je vais tomber amoureuse de vie. Oh, il est mignon, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est brun. Wow. Non, c'est pas ça. C'est pas cette romance-là. C'est quelqu'un qu'elle a détesté parce qu'il était solide et qu'elle a fini par aimer parce qu'il n'était pas si solide que ça. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de relation-là. Donc, c'est pour ça que je te dis, là, vraiment, je suis absolument pas d'accord. Après, ça... Je sais pas le genre de relation que tu as avec mes filles. Mais, une relation amoureuse... C'est drôle, bien sûr. Hein ? Je suis pas sûre que ça se passe super bien. Franchement, ça, c'est mon avis. Non, je rigole. Mais, 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 sincèrement, sincèrement. Une romance, c'est pas fait que deux moments de... Non, une romance, c'est aussi de moments mignons. De moments sympas. C'est tout le... C'est tout le... C'est tout le... C'est tout le... de la femme dans les romans des auteurs francophones. C'est toujours l'image de la femme victime, la femme abattue, la femme... Vous êtes un bon client ! Non ! Non, je parle dans le générique. J'ai dit les auteurs francophones. J'ai pas dit vous. J'ai pas contaminé. Non. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de votre personnage que monsieur avait trouvé antipathique. Et vous l'avez décrite comme une femme complètement enmiette. Je vais vous expliquer. C'est pas psychologique seulement les... Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Attends, je vais noter la remarque de madame. Justement, le 9ème siècle, moi je trouve qu'elle est plutôt plus féministe. Je suis très féministe, oui. Pourquoi ? Parce que les personnages clés, les personnages forts, les romans sont des femmes. Sarah Belhévy, elle a une très forte personne. C'est chaud. Liliane. Liliane. Elle est... C'est celui qui tient... C'est celle qui tient les ficelles un peu, oui. La femme est une troisième femme. C'est qui... C'est des personnages... C'est trop... Je vais vous répondre à une chose. Sarah, elle est une porte instruite. Je vais vous expliquer une chose. Moi, j'ai fait la question par rapport à ce que j'ai raconté. Je vais vous répondre à un truc... Je vais vous répondre à un truc. Je vais vous expliquer une chose. Elle a présenté un personnage... Encore une fois, pour moi le plus intéressant, C'est pas de vous dire c'est un personnage super fort, lisez parce que c'est un personnage super fort, non, lisez pourquoi c'est un personnage super fort. Hey, elle commence le roman en miette, elle commence le roman sérieusement en miette, c'est ceux qui l'ont lu le savent, elle commence le roman en miette, mais c'est là où le fril, c'est là où le fril en est suspens, elle ne fait rien. Elle n'est pas ce qu'elle paraît être, vous n'allez pas comprendre, vous voyez. Elle est un roman en miette, c'est ce qui fait sa force, vous voyez, parce qu'il y a ce... Donc il faut lire vraiment, si vous lisez un jour, vous voyez, si vous lisez un jour le roman, revenez vers moi et dites-moi si c'est un personnage super, je suis excessivant féministe, pas la féministe féminine, c'est pas ça. Femme, pas non plus la féministe chienne de garde, c'est pas ça, je suis dans la féministe, je vais vous expliquer ma vision des féministes. Un danneau féministe, c'est, si tu dois, en tant que femme, prétendre à l'illégalité avec un homme, et pense-toi à l'église, c'est pas ça, c'est pas ça. Financièrement, sois indépendante, émotionnellement, sois indépendante, mentalement, sois indépendante, pense par toi-même, dépense sur toi-même, ressens par toi-même, remets-toi des crises par toi-même, Je n'ai pas besoin d'avoir un choix, mais je n'ai pas besoin d'avoir un choix, parce que c'est une nécessité, parce que c'est un choix. Fais du fait de s'appuyer sur quelqu'un un choix et non une nécessité. J'adore ça, c'est ça mon féminisme. Mon féminisme, c'est soit indépendante sur tous les plans, puis choisir de partager ta vie, tes émotions, tes diapos, avec qui tu veux. Mais soit indépendante. Voilà, parce qu'il y a des crises financières, émotionnelles ou mentales, avec, au sens, ces personnes-là, ou cette personne-là que tu choisis, tu peux te reléver toute seule. Ça, c'est mon choix, c'est ma vision à moi du féminisme. Donc je fais des personnages comme ça, j'aime créer des personnages forts, qui, dans leur faiblesse, sont forts. Leur faiblesse est une forme de force. Vous allez comprendre quand vous allez lire. Donc je pense que c'est quelque chose que je réussis, parce que c'est... C'est-à-dire que les femmes qui me lisent, me disent ça. Donc je crois que c'est bon, je crois que j'ai un petit peu... J'ai arrivé à doser ça. J'ai un petit peu atteint le point où j'arrive à doser ça. Où j'arrive à traduire ma vision du féminisme sans... En étant très claire, sans que ça influence un petit peu l'histoire. Encore une fois, il n'y a qu'à pas quand même genre que je l'envoie. Même dans 50 ans, ça ne me dérange pas. « Ah, j'en reprends, est-ce que vous pensez toujours la même chose ? » Ça m'intéresse. D'accord ? Cool. Mais elle n'est pas faible. Elle n'est pas du tout faible. Elle est en miettes, elle n'est pas faible. C'est une nuance, c'est autre chose. Comprends-moi, j'ai besoin de vous aider. C'est une nuance, c'est une nuance. C'est bien ça ! Je marche un petit peu en train de faire. C'est un oeil qu'on a deux ans et des gens. Plus fort ! Oui ! D'accord ! Plus fort ! Les détails. tout se passe pour une bonne raison. Je vais vous dire une chose, j'adore ça. J'adore lire dans ce style-là, j'adore voir des films dans ce style-là. Les moindres petits détails. Je vais lire dans ce style-là juste parce que c'est joli. J'essaie de faire en sorte que ça ait une raison. Dans ma planification des choses, dans la grande toile que j'ai tissée, dans ma tête, il y a une raison. Le stylo qu'on déplace, le téléphone qu'on prend, l'eau qu'on boit, il y a une raison pour chaque événement que je vous raconte. Je ne vais pas dépenser deux ou trois pages, je ne vais pas gaspiller deux ou trois pages, juste pour vous parler du beau temps. Non, si je vous parle du beau temps, c'est parce que ce beau temps-là a une influence sur ce qui se passe après. Il y a une raison. J'aime créer ça. Si vous ne ressentez pas ça en me lisant, c'est que j'ai échoué. Honnêtement, c'est que j'ai échoué. Parce que je crée des... C'est ça. Ça, c'est le côté free, que j'essaie de maîtriser de plus en plus maintenant, avec l'habitude et avec les romans. Au fil des romans, je suis arrivée à maîtriser le côté où chaque détail, le free, le suspense est maîtrisé. Chaque détail a une raison d'être. Chaque détail mène quelque part, mène vers une issue si vous voulez, vers l'issue générale, vers le boom général. Donc, oui, il y a ça aussi. Je vais vous parler de la romance. Fais-le. J'ai kiffé ma palais. Donc... Donc... Qu'a fait ça. C'est un jugement. Une préобщеỉ. C'est un jugement. C'est un jugement. C'est de face de la porte. C'est un jugement. C'est le titre du message. C'est le coup sur lección. La épurvie de couple de « romance ». C'est une superpower, ça doit simplifier de moi. Hmm, ennêtement dit même pas à maîtriserle mabberisister. Oui, c'est un jugement. On connaît证 quel toit. Aïe, c'est un jugement. Sonne, d' starter. C'est une situation là, deprecier le家-ch legalisé. Allez-y madame ! Pour avoir la première page du livre, quand j'ai vu le personnage de Ryan, ça m'a dit que je l'ai fait à la romance. Voilà, elle adore les premières pages, tout de suite. Elle contente deux personnages. Après elle a dit qu'il y avait une dose d'aide dans ta romance, où il y avait des passages qui m'ont élevé. C'est une manière importante. C'est bon ! Il y a plusieurs passages. Je comprends pas les émotions de la première page. C'est l'endroit où tu as l'entrais. J'ai vu cette vidéo. J'ai vu le livre. J'ai dit à la piscine. J'ai dit que j'ai dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'ils sont un peu français. Il y a dit qu'il 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 y a dit qu'ils a l'économie aujourd'hui. Et qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient. n'ai pas dit votre anglais je n'ai pas dit, n'ai pas dit que vous ne me touchez pas on ne me touche pas bon, déjà la ponctuation, on n'a pas de point d'interrogation ça, c'est de l'écriture facebook vous voyez aussi, vous voyez, il y a des informations vous voyez, vous voyez, c'est des trucs vous voyez aussi, vous voyez, ça, c'est du papier c'est ce que l'a dit, donc vas-y, fais-le Je n'ai pas aimé J'allais vraiment penser à ça dans 10 mois de lire Hey ! Il m'a dit bien ! Il m'a dit pas ! Il m'a dit pas ! J'étais traumatisée ! Non, je vais m'exerter Non, c'est pas le tout Non, 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 il est là ! Je vais le dire Sincèrement, je vais le dire Il est quand même si tu as écrasé ce passage là J'ai pas aimé Non, parce qu'il a dit Il a pas aimé 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 Tu t'es faché ? Amman ! Pas énormément ! Tu t'es faché ? Non, non ! Mahdi ! Oh, Mahdi ! Non, non ! Parle sonne 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 ! Mikey, jean ne Raumé, oh non ! Parle sonne ! Parle sonne ! Parle sonne ! Parle sonne ? Parle sonne ! Parle sonne ! Il m'a dit là ! Oui.. Au revoir ! C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Je n'ai pas dit qu'on a dit qu'il était pas du tout. C'est un peu comme ça. J'allais dire dans la page. C'est quoi ? C'est un peu comme ça. je l'édition, 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 je l'édition de forme. Au-delà du fait qu'il y a un fond à force de le penser, à force de le construire différemment pour qu'il soit bien construit pour les lecteurs, au-delà de ça, il y a plusieurs fois l'édition de fond, l'édition de forme. C'est normal que je retienne, Raché. C'est cool si tu te fais. Est-ce que tu peux le faire ce livre, tu peux le réécrire ? C'est comme ça, c'est impossible. C'est ce que tu veux faire, tu peux le rappeler ? Non, ne pensez pas sur le découpage. Non, ne pensez pas sur la planification du roman. La planification du roman, c'est ce qu'on appelle la planification du roman. La planification du roman, c'est le côté cérébral, c'est la planification du roman. C'est la chute du chapitre. C'est ce qu'on appelle le chapitre de façon chahit au chapitre de l'ibardou. C'est ce que j'appelle la chute du chapitre. Le rythme. C'est ce qu'on appelle le chapitre psychologique. Le rythme, les chapitres, les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux. Le rythme. Les chapeaux. Le découpage, les chute de России. Les chapeaux du roman. C'est ce qui c'est le rythme qui brille. C'est ce qu'on appelle la chute. C'est ce qu'on appelle « le britannique. C'est ce qu'on appelle la chute de toutes. C'est ce qui est le découpage et planification C'est une mise en œuvre qui est qui est la vie Ce qui est notre vie C'est ce qu'on a fait dans le deuxième moment C'est ce qu'on a fait dans le planification C'est un œuvre qui est dans le chapitre La mise en œuvre qui est un œuvre qui est de la vie C'est un œuvre qui ne va pas l'exprimer C'est ce qui m'a dit que c'est un G C'est un œuvre qui est le médeur qui est le planification Le chapitre qui est peut-être T'as vu que tu veux lire les personnages, les personnages, les événements, le rythme est très difficile à construire. C'est pour ça que c'est très challenging, c'est vraiment un challenge pour moi. Est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses au lecteur ? Est-ce que tu penses au lecteur ? Est-ce que tu penses au lecteur ? Est-ce que tu penses au lecteur, c'est un peu d'égoïste comme roman. Je ne crie pas pour moi. Si le roman ne va pas être lui, je vais mourir. N'écrit la vie, qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air. Qu'on a l'air, qu'on a la réagie, qu'on a réagé. C'est une bonne chose pour moi. en début du fait qu'on est sur le point de s'entretuer ça c'est une bonne chose même si c'est de l'opposition même si c'est quelque chose qu'il n'a pas aimé même s'il n'a pas aimé ma façon de réagir à sa réaction on est dans ce rapport là de clash, de conflit c'est pas un roman ok c'était pas mal ok c'est intéressant c'est intéressant pour moi donc j'écris pour les gens j'écris pas pour moi-même j'ai arrêté d'écrire pour moi-même après il y a ta place 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 à partir de d'abda ou intijé tout ce que j'écris c'est pour les gens c'est parce que j'aimerais bien les voir réagir les voir agir les voir réfléchir à ce que j'écris pour ou quand sincèrement والله ou l'ichlaq me ou l'moshaf al-sharif والله nous on a dit pourquoi pourquoi nous on a dit